Привет, mon petit soleil J'espère que tu vas bien Cette vidéo sera à la suite de ma précédente vidéo où j'ai parlé de 7 choses qui m'ont choquée en France Si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas Là je vais laisser le lien Tu peux la regarder après avoir regardé cette vidéo Et dans cette vidéo, je vais te parler des 8 choses qui sont mieux en France qu'en Ukraine Pour les nouveaux, je suis ukrainienne qui habite en France depuis plusieurs années Voilà, on va commencer Ce que j'aimerais te dire que avec mes chuchotements déjà j'ai rejeté un autre déclencheur sur mon micro Tu vas entendre des petits bruits de ce filet Mais il est super naturel à le toucher et très agréable, très doux Je vais le toucher tant que je chute avec toi J'aimerais préciser que ça fait déjà plusieurs années que j'habite en France et j'ai jamais filmé de vidéos pareilles où je parle des choses qui sont mieux en France qu'en Ukraine et je peux te dire que quand j'ai essayé d'y réfléchir sur ces choses j'ai compris que ma mémoire commençait déjà à être un petit peu effacée et je me posais la question qu'est-ce que m'a plu en France quand j'y suis venue au tout début et j'ai essayé de réfléchir ma mémoire et j'ai trouvé vite des choses qui m'ont venues en premier dans la tête après, j'ai commencé à réfléchir un petit peu et je me suis dit bon, si je ne trouve pas tout de suite quelque chose ça veut dire qu'on va rester sur ces 8 choses mais je suppose qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont mieux en France qu'en Ukraine et si, en écoutant toutes les choses que je vais te citer si tu as envie de parler d'une autre chose que toi tu connais n'hésite pas à te le dire dans les commentaires ou me poser des questions ou ouvrir une discussion, pourquoi pas ça me fera plaisir ok la première chose j'ai fait une liste je ne sais pas si je vais suivre vraiment comment je fais ok quand je suis arrivée en France j'ai remarqué tout de suite le service qu'on propose en France le service et la gentillesse des gens naturellement, presque naturellement forcément ça s'apprend mais dans tous les magasins dans tous les endroits publics les gens sont beaucoup plus souriants et plus accueillants qu'on peut dire n'importe quelle personne de service en Ukraine si tu veux essayer de parler avec les gens dans la rue je pense que les gens seront super sympas mais si on parle de service dans les magasins par exemple tout le monde va dans les magasins c'est très facile de donner comme exemple et quand on passe à la caisse je ne sais pas comment c'est maintenant parce que déjà beaucoup d'années s'écouler mais quand j'étais en Ukraine ma dernière fois même c'était toujours pareil à la caisse en France on va vous souhaiter bonjourner à vous dire bonjour à voir qu'en Ukraine si une caissière vous dit cela ça va dire qu'elle a vraiment quelque chose de super dans sa vie qu'elle est prête de vous saluer de vous dire bonjour gentiment et de vous souhaiter une bonne journée après que vous avez fait vos affaires après par contre on ne parle pas par rapport à comment on jette des produits à la caisse parce que c'est une autre histoire oui mais par rapport à les paroles voilà ce qu'on voit quand même en France c'est beaucoup plus présent qu'on vous offre un bon service c'est par exemple à la poste aussi on va en parler de la poste juste après mais par rapport au service humain vers humain les gens sont beaucoup plus accueillants que je me souviens quand je t'avais envoyé les colliers en Ukraine j'avais peur d'aller à la poste et c'était pas que la seule poste qui était à côté de chez moi non c'était peu importe la poste tout le monde avait peur d'y aller parce que on savait que là-bas il y a la plus méchante femme la plus méchante femme de quartier qui va travailler la poste il y a d'autres services publics qui sont un peu paris aussi et en parlant de la poste on va continuer sur la deuxième chose c'est la poste et comment la poste travaille comment on voit la poste en France on va aller à la poste on va aller à la poste envoyer le collier envoyer une lettre et ça va arriver déjà ça va arriver car le collier ne sait pas du tout c'est le cas c'est possible que le collier va traîner quelque part très très longtemps peut-être il sera oublié il sera écrasé retourné il peut passer il s'est passé plein de choses avec ok on peut dire qu'en France ça existe aussi mais c'est peut-être cinq fois plus rare beaucoup moins de vol le collier est livré beaucoup plus vite avec beaucoup plus de qualité de service et ce que j'étais étonné je me disais mais les gens ici en France reçoivent tout par la poste qu'en Ukraine recevoir quelque chose par la poste c'était même étrange parce que personne utilisait ce service parce que c'est impossible on avait peur grâce à ça ou malgré ça plutôt il y a d'autres entreprises de livraisons qui sont développées en grande masse et on avait forcément une grosse concurrence à la poste avec un service beaucoup plus qualitatif et on l'a utilisé forcément d'autres entreprises que la poste maintenant je sais pas peut-être ça ça c'est mieux je crois que c'est mieux par rapport à ce que ma mère m'expliquait et voilà troisième chose troisième chose j'ai parlé déjà je crois dans une vidéo certains d'entre vous connaissent déjà mais je ne pouvais pas de ne pas citer dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui m'a marqué et comme je suis assez gourmande des fromages je ne pouvais pas parler de ça en Ukraine on a beaucoup moins de fromages le choix de fromages on a juste quelques choix le goût est séparé tout le temps mais en France c'est un choix énorme et même je veux te dire que quand je suis venue en France j'ai pris une douzaine de kilos douze tu imagines par rapport à ce que j'ai maintenant douze kilos de plus c'est à cause de fromages et les noix et les fruits à coque voilà tous les fruits à coque qui sont beaucoup moins chers en France qu'une graine et le choix des fromages voilà par contre oui ça m'arrivait aussi d'acheter un fromage que un A qui je n'étais pas habituée du tout parce qu'il n'y a pas de fromages qui pue et on n'a pas du tout l'habitude de manger des choses pareilles et quand j'achetais mon premier fromage qui pue bah j'ai l'offert à quelqu'un parce que je ne pouvais pas le manger c'était impossible bon je demandais même à la personne est-ce que tu trouves que ça c'est comestible et la personne m'a dit oui c'est super j'adore ça sent super bon je vais le manger si tu veux pas mais je dis voilà vas-y mange j'espérais que la personne survivra on va passer au suivant oui aussi une des premières choses qui m'a marqué aussi de suite ce sont les routes et le calme qu'on a quand on est sur la route dans une voiture qu'on n'est pas secoué comme ça tout le temps voilà et on a voilà moi quand on est là on bouge peut-être un petit peu dans un temps mais pas beaucoup et le bruit de la route est beaucoup les bruits de la route sont beaucoup plus calmes qu'en Ukraine bon on a des routes aussi qui sont correctes parfois surtout dans les grandes villes mais si on va un petit peu à l'extérieur c'est d'une catastrophe même dans la ville même c'est on peut souhaiter le mieux ah oui mais sur les routes aussi c'est là on voit bien les traits blonds qui sont qui définissent les fois que quand en Ukraine les traits tu définis dans ta tête tu dis là il y a des voitures qui peuvent rentrer sur cette route là qu'une seule et là parfois quand les gens ne sont pas d'accord ça fait boum voilà prochaine chose ah là on va toucher des choses un petit peu plus sensibles qui qui m'ont marqué aussi et une de ces choses c'est les gens qui sont âgés et comment ils sont quand ils sont âgés déjà ok en Ukraine à l'état il ne prend pas vraiment soin des gens qui sont âgés on peut dire en France aussi c'est pas waouh mais quand même avec la qualité de la vie d'avant et même avec la retraite qui n'est pas super en gros les gens ont la qualité de la vie beaucoup plus élevée à la retraite que les gens en Ukraine en Ukraine c'est tellement comment on peut dire c'est misérable c'est vraiment pauvre du moment que la personne devienne vieille bah s'il n'a pas d'enfant qui peut aider si elle a que sa retraite c'est une vie misérable et ça se voit sur les gens ça se voit sur le visage ça se voit comment les gens sont habillés ça se voit sur la posture des gens ici même par rapport la vie que ces gens-là qui sont en France en ce moment dans cette période-là ils ont même parfois un peu trop d'arrogance d'arrogance et parfois c'est même désagréable en quel point voilà les gens sont quand ils sont âgés mais bon c'est pas tous les vieux qui sont comme ça mais j'ai remarqué quand même cette différence que les vieux ils ont pas autant d'arrogance ça s'exprime vraiment différemment ici les gens peuvent se permettre de parler mal parce qu'ils se croient vieux et fort parce qu'ils ont une certaine assurance de la qualité de vie qu'en Ukraine si on trouve un mauvais comportement de la personne vieille c'est parce qu'elle est tellement désespérée tellement dans la tristesse tellement dans la douleur c'est pour ça elle peut avoir un comportement pas très sympa mais c'est comme tu peux voir ça sort vraiment de différentes sources ce que change beaucoup on passe aux sixième chose sixième chose c'est aussi une chose très sympa et qu'en France c'est absolument naturel et je crois aussi que dans une de mes vidéos j'ai parlé vite fait mais ça m'a marqué pas mal en fait en France sous les routes c'est absolument normal de voir beaucoup de vélos les pistes des vélos et les gens qui se déplacent en vélo et ça paraît absolument normal quand imagine quand je suis venue d'Ukraine et j'ai vu les gens vers les vélos et surtout les hommes vers les vélos j'ai eu la première pensée pourquoi il y a un vélo il ne peut pas acheter une voiture en fait en Ukraine maintenant ça change c'est sûr que ça change maintenant mais avant en fait qu'envoyer quelqu'un en vélo c'est tout simplement parce que la personne n'avait pas de moyen d'acheter une voiture et les vélos ce n'était pas le loisir c'était plutôt comme une une obligation pour les gens qui ne pouvaient pas avoir d'autres moins de transport et quand ici on voit beaucoup de monde s'amuser en vélo surtout le week-end ou le soir quand les gens ont le temps pas le soir maintenant mais avant et aussi les gens qui vont aller au travail en vélo parce que ils n'ont pas beaucoup de routes à faire parce que c'est assez pratique c'est écologique c'est sympa c'est amusant et plein d'autres choses ce qui fait que en Ukraine il n'y a pas beaucoup ou presque pas du tout des pistes des vélos les gens essayent maintenant de développer cela mais ils sont obligés d'aller plutôt sur les routes et se mettre en danger bon ici aussi on voit les routes comme ça avec les vélos sur les routes où il n'y a pas de piste vélo mais crois-moi l'organisation est beaucoup mieux il y a beaucoup de choses qui ont des faits pour développer ce côté Parlons aux choses encore plus sérieuses plutôt plus sérieuses vélo peut-être beaucoup moins sérieuses on parle de la médecine plutôt on peut dire comme ça quand tu écoutes les gens en Ukraine ils vont se plaindre de la médecine quand j'écoute ou tu écoutes les gens en France même peut-être toi-même on va se plaindre de la médecine on se plaindre pas mal en France d'urgence qu'on attend pendant des heures là-bas je suis d'accord il y a aussi des points négatifs en France c'est vrai il y a pas mal de choses qui sont là qui peuvent être améliorées mais en Ukraine il y a beaucoup plus de choses déjà il faut parler qu'il y a la corruption comme il y a la corruption ça veut dire que quand tu es malade et que tu viens à l'hôpital on s'invige complètement de toi dis maman que t'as pas payé la somme que tu dois payer tu peux mourir tu peux mourir sur place personne s'intéressera de toi avant que tu payes si t'as payé ok si t'as payé beaucoup tu es le roi tu seras soigné avec les super médicaments mais si tu n'es pas capable de payer tu seras laissé à l'abandon malgré que c'est considéré comme la médecine gratuite obligatoire pour tout le monde mais dans la réalité c'est pas la même chose qu'en France il y a cette protection sociale médicale et si tu es là déjà en France tu seras soigné après comment tu seras soigné c'est une autre chose mais au moins tu seras soigné un petit peu mieux sans payer que sans payer en Ukraine et après si t'as c'était pas les assurances les mutuelles etc tu peux avoir l'égalité d'être soigné peu importe tes maladies on peut ici et j'ai vu vraiment les gens qui étaient malades qui avaient des services énormes juste énormes par rapport à ce qu'ils ont payé finalement ils ont eu la qualité de service incomparable mais après si t'es pas malade et tu payes ton assurances forcément tu es perdant alors il y a des bons côtés et des mauvais côtés mais en gros la qualité de service de la médecine est juste soutien social et incomparable voilà et on va arriver à la dernière chose je pense que j'ai pris déjà énormément beaucoup de temps ici comme la suite on va sortir la dernière chose qui est la soutien sociale en gros en tout toute la soutien sociale qui existe en France on va prendre ensemble exemple ici en France si tu ne travailles pas tu as une aide par rapport si t'as travaillé ou t'as pas travaillé avant bon les services sont différents mais tu vas avoir quand même une aide tu n'oseras pas laisser un abandon total qu'en Ukraine si tu ne travailles pas tu peux mourir tu peux mourir personne s'intéressera à toi personne tu meurs c'est aussi trop cher tu ne peux pas payer même tu ne peux pas même payer sa mort je sais qu'en France c'est cher aussi mais bon c'est que quand même ici si tu n'as aucun moyen tu peux aller te blendre te demander de l'aide et on va t'aider ou un petit peu les minimums de survie tu vas avoir qu'en Ukraine imagine que si tu ne lèves pas ton propre excusez-moi tes petits jolies fesses tu si tu ne fais rien personne ne t'en rendra quoi que ce soit par tes parents ou si tu vas aller mentir dans les temps des mois quelque chose personne ne t'en rendra quoi que ce soit voilà voilà en ce moment je pense qu'on va finir ça suffit si tu as d'autres choses à rajouter si tu t'accordes ou pas d'accord laisse tout cela dans les commentaires si tu peux m'apprendre quelque chose de nouveau ce sera chouette peut-être tu peux apprendre même certains gens d'autres 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 de ton petit soleil si tu peux nous apprendre quelque chose n'hésite pas par contre par rapport le dernier point en Ukraine je crois maintenant ces quelques dernières années ils essayent de créer cette aide sociale mais c'est un peu n'importe quoi ce que je crois comprendre mais peut-être il vaut le temps que ça s'installe je pense que il va falloir pas mal de temps en gros si tu es né en France je pense que tu as beaucoup de chance par rapport d'autres pays je ne peux pas dire que le Reims c'est un mauvais pays non du tout c'est un super pays c'est ils sont déjà merveilleux j'adore ma ville Odessa 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 ma ville préférée à côté de la mer noire tu peux aller sur Google et regarder aussi c'est c'est une superbe ville les gens sont super sympas vraiment en tout les gens sont super sympas quand même très accueillants si on ne parle pas de certains services les gens humainement ils sont super gentils ils sont là toujours pour t'aider pour te soutenir pour t'expliquer vraiment il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit tu ne seras jamais abandonnée tu seras toujours aidée par les gens mais quand même la qualité de la vie en France elle est beaucoup plus élevée qu'un peu pas niée et et voilà sur ce point là je pense on va finir et j'espère que t'as aimé cette vidéo n'hésite pas de partager le plus possible de ce que tu penses parce que ton commentaire ton point de vue est très important parce que parfois même on n'ose pas te partager parce qu'on a peur de te juger mais c'est le moment vraiment de de dire ce que tu penses vas-y ok bon sur ce point là je te laisse finalement je te fais des gros bisous des gros bisous et à la prochaine vidéo